Je vous laisse le temps un peu d'arriver. Ah, coucou Insta, j'espère que ça va bien. Je vais vous laisser un petit instant comme j'étais en train de dire du coup pour arriver. On se retrouve donc pour le Météo Monday de la semaine. Je vous retrouve en fait avec mon masque sur les cheveux. Je viens de sortir de la douche et du coup je vous retrouve comme d'habitude nature peinture. Genre vraiment avec le masque sur la figure, je viens de me mettre mes huiles. Alors ça se trouve j'ai la peau un peu reluisante. Mais je suis bien contente de vous retrouver pour ce soir et donc les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un peu comment vous allez, si vous avez passé un beau week-end, un happy Halloween. Pour ma part, très fidèle à moi-même. Coucou, très fidèle à moi-même. Du coup, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui fête, je ne sors pas en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui sort. Et actuellement, je ne connais encore personne vraiment ici. Donc du coup, je me suis juste contentée de rester à la maison, de faire un peu ce que j'avais envie de faire. Et voilà, tranquillement, chiller. C'est souvent comme ça en fait que je fais. Et voilà, this is life. Mais j'espère que pour ceux qui ont fêté, vous avez bien fêté. Et pour ceux qui n'ont pas fêté non plus, ça a été trop bon. J'ai envie de vous partager quelque chose. Du coup, aujourd'hui, comme d'habitude, avant le météo monday, de vous faire un petit partage de la semaine. Alors cette semaine, déjà il y a deux choses que j'ai envie de vous partager. Déjà une chose que j'ai envie de célébrer avec vous qui est, officiellement, donc pour ceux qui ont vu mes stories de ce week-end, yes, j'ai terminé la mise à jour de redesign. Donc ça, je ne suis pas peu mécontente. Je vous avoue, je suis vraiment très fière et très heureuse et très heureuse de pouvoir proposer ces mises à jour-là, du coup, à mes étudiantes et à mes futures étudiantes, parce que ça faisait vraiment un petit moment que j'étais en train de travailler dessus. Ça doit faire quelques mois déjà et ça faisait un moment que ça me tournait dans la tête parce que, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de redesign, en fait, la formation, je l'avais créée la toute, toute première fois aux alentours de mars 2020. Donc c'était l'année dernière, j'étais encore au Québec à ce moment-là. Et c'était vraiment genre très simpliste. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais reconstruit par-dessus, j'avais rajouté des choses. Et en fait, c'était vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là, redesign reflétait vraiment ce qui se passait dans ma tête. Et donc la manière dont c'était organisé et tout, c'était vraiment l'organisation que potentiellement il pouvait y avoir dans ma tête. Et à un moment donné, j'ai tout remis en place, j'ai tout rangé. Et vous avez pu voir, du coup, ce que ça a donné. Et je suis vraiment, 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 vraiment très fière parce que ça a été quand même pas mal d'heures de travail, surtout au niveau, comme vous savez, je vous en parlais la semaine dernière, mais des 64 portes. Et puis aussi les 36 canaux. Au niveau de la mise en page, de remettre les choses, de faire en sorte que du coup, tout soit OK. Ça va demander vraiment pas mal de temps, mais je suis vraiment heureuse. Et donc, je célèbre avec vous. Ce qui vient du coup, pour moi, vous dire la suite que j'avais envie de vous partager, comme je vous disais cette semaine. Pour moi, cette semaine, il y a un gros travail qui est en train de s'effectuer au niveau de... le fait de revenir à l'intérieur de soi et donc au niveau de se faire confiance. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais un espèce de pattern qui faisait qu'à chaque fois, en fait, j'ai tendance à aller d'abord regarder à l'extérieur de moi plutôt que de venir à l'intérieur de moi. Je sais pas si vous, c'est quelque chose que vous faites, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, je pense, depuis très longtemps et que je sens que ça y est, maintenant, il est temps pour moi de me débarrasser. Enfin, de me débarrasser, on s'entend, de transformer ça et de pouvoir... Ah, Vanessa, coucou ! De pouvoir transformer ça, de pouvoir passer à autre chose, tout simplement parce qu'en fait, j'arrive à un point... Ok, on va y aller comme ça, on va y aller comme ça. Vraiment, là, on est en mode real talk, vous savez. J'arrive à un point où, en fait, il y a plein de choses dans lesquelles la manière de fonctionner, en tout cas actuellement, par exemple, sur les réseaux, ne me convient plus. J'arrive vraiment à ce point-là où je me dis, ok, mais en fait, la manière de faire des lancements, pour l'instant, ça ne me convient plus. La manière de faire certaines choses, ça ne me convient plus. Et en fait, il y a une partie de moi qui, comme je vous dis, a tendance à aller toujours regarder à l'extérieur en mode, ah, ok, telle personne, telle personne, telle personne. Puis ça, en fait, par rapport à mon human design, c'est vraiment très intéressant. Mais on a ce qu'on appelle du coup la motivation. Donc, vous pouvez découvrir votre motivation, du coup, grâce au human design, ce qui vous motive vraiment. Donc, pour ma part, c'est fear. Et derrière, en fait, il y a une espèce de sous-motivation, de sens, en fait. Et pour ma part, c'est judgment. Et en fait, judgment, j'ai vraiment cette capacité, et ça, je le sais avant de connaître le HD, ok, en s'entend là-dessus. Sauf que le HD est juste venu mettre des mots sur quelque chose que je savais déjà. Vraiment, judgment, c'est que j'ai une capacité à mettre en corrélation beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Et si vous me connaissez, je pense que vous le savez. Je pense que c'est de là aussi que me vient ma capacité d'interprétation, que ce soit dans le human design ou dans les langues. Si vous n'avez pas de judgment, vous êtes aussi capables de faire l'interprétation, rassurez-vous, ok ? Mais j'ai vraiment cette capacité à mettre en corrélation des éléments et à émettre un jugement en faisant des comparaisons. Donc, moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette capacité d'aller regarder à droite, à gauche ce que les gens font et en fait, à faire comme un espèce de gros sac et de tout comparer en mode, ah oui, regarde, c'est super intéressant, telle personne, elle fait comme ça, telle personne, elle fait comme ça et derrière, coucou, Camille ! Et derrière, telle personne, elle fait comme ça et ça, derrière, elle le met en place. Et en fait, j'ai vraiment une très grande capacité à faire des liens et à mettre tout ça en fait en corrélation. Et tout simplement, en fait, c'est venu d'une amie à moi. On était en train de discuter et je lui faisais justement un petit topo de ce que j'avais remarqué à droite, à gauche. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est prévu, en fait, tu devrais te faire un peu plus confiance parce que là, tu me parles de ça, de ci, de x, de y, mais et juste toi, qu'est-ce que t'as envie de faire ? Et là, c'est vrai que ça m'a fait un déclic en mode, mais oui, en fait, c'est pas tant à propos de comment Jean-Paul, Pierre, Marilyn, Gertrude fait, mais c'est vraiment en fait beaucoup plus à propos de, mais qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est aligné et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc en ce moment, il y a vraiment pour moi ce travail ou ce travail, entre guillemets, ce cheminement, je préfère, j'ai entendu ça dans le podcast de Chloé Blum, c'est vrai que ça me plaît plus aussi de dire cheminement que travail, puisque travail, ça fait encore travail. En fait, non. Donc pour moi, il y a vraiment ce cheminement actuellement qui est en train de se faire en mode OK. De quelle manière est-ce que je reviens à l'intérieur de moi et de quelle manière est-ce que je reconstruis ou je construis tout simplement cette confiance en moi, même si ce que je vois pour l'instant à l'extérieur de moi ne correspond aucunement à ce que je vois à l'intérieur de moi. OK ? Donc il faut savoir aussi qu'en cognition, moi je suis innovation. Donc mon sens le plus développé, c'est la visualisation. Et ça, ça a toujours été pareil. Je vis vraiment avec un monde interne à l'intérieur de moi qui est vraiment en permanence en train de visualiser. C'est vraiment plus fort que moi, mais dès que je fais quelque chose, dès que je vis quelque chose, même juste dès que j'ai une pensée, j'ai automatiquement en fait une image qui me vient à l'esprit. Je visualise. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de moi. Puis selon vous, votre cognition aussi, il y a différents sens. Peut-être qu'ils seront plus développés chez vous. Ça revient aux cinq sens. Donc le goût, l'odorat, la vision. C'est quoi les cinq sens ? Le goût, l'odorat, la vision, l'ouïe. Et on a aussi out of vision. Donc ça, c'est plutôt la vision externe. Et on a aussi les feelings, je crois. Ils me sont dans la cognition. Donc on a les différents sens. Et donc moi, vraiment, j'ai cette capacité naturelle à visualiser. Et c'est pour ça aussi que quand on parle d'abondance, d'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse. Mais quand on parle d'abondance, vous savez, tout le temps, on entend visualisation. Il faut visualiser. Oui, mais ça, c'est fantastique pour les personnes qui sont in a vision. Mais pour les autres personnes, il y a des sens qui sont plus développés et donc qu'elles peuvent utiliser vraiment à leur avantage. Donc ça, c'est aussi très important d'en parler. Et donc moi, je vais vraiment avoir tendance à visualiser ça. Et je suis pratiquement convaincue que quelque part, il y a une partie de moi, parce que ça, quand j'avais travaillé avec une amie à moi, enfin une amie à moi, une personne qui m'a accompagnée sur le nettoyage cellulaire, il y a eu un moment donné où elle m'a dit mais en fait, il y avait vraiment un décalage entre ce que toi, tu t'attendais dans la vie, en tout cas quand j'étais petite, donc ce que toi, tu attendais dans la vie ou ce que tu t'imaginais de la vie et ce que tu pouvais voir à l'extérieur. Et je ne sais pas si c'est vraiment de là que s'est créé ce pattern-là ou ce pattern, donc ce schéma, ou alors tout simplement si c'est vraiment en... Mais avec plusieurs choses, parce que parfois, c'est l'accumulation de certaines choses, mais j'ai vraiment ce pattern qui est un peu en mode OK. Je pense que j'ai vraiment des idées, j'ai vraiment beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de moi, mais qu'il y a une partie de moi qui est un peu là en mode non, non, tu ne peux pas les matérialiser, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et donc en ce moment, je suis vraiment en train justement de travailler à ça. Donc là pour le coup, c'est vraiment de cheminer à ça et donc de vraiment être capable en fait juste de me dire OK, ce que je vois à l'intérieur de moi, j'ai la capacité de le créer. Et on en parlait avec une amie tout à l'heure, mais c'est vraiment OK, si je reviens au point zéro, par exemple, si vous en êtes actuellement à cet endroit-là, ça c'est mon questionnement du moment et je vous invite vraiment à faire la part des choses par rapport à ça. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça après. Mais si je pars justement du point zéro et qu'en fait, je ne connais rien du tout sur le business, la manière dont devrait se faire un business, la manière dont ça devrait avancer, sur le marketing, la communication ou les choses comme ça, si je repars du point zéro, quelles sont les possibilités que j'imagine en fait ? Et donc de partir de ce point-là. Je vous invitais vraiment juste à savoir quel questionnement est-ce que vous souhaitez répondre parce qu'en fait, j'ai aussi remarqué dans ce cheminement-là que je choisis beaucoup plus les personnes que je décide de suivre. Et il y a beaucoup de personnes dont par exemple, j'ai juste mis en sourdine les stories ou mis en sourdine les posts ou carrément je me suis désabonnée, pas parce que je n'aime pas ces personnes-là, mais parce que je me rends compte que j'ai une telle faculté en fait à aller me prendre l'inspiration ailleurs, donc encore une fois, prendre l'inspiration à l'extérieur de moi, faire des comparaisons à l'extérieur de moi, qu'en fait, quand quelqu'un fait plus ou moins la même chose que moi, j'ai vraiment tendance à rentrer un peu dans ce « Ah oui, mais telle personne, elle fait comme ça, moi aussi je pourrais tester et faire comme ça en fait ». Et du coup, j'ai cette déconnexion. Donc il y a des personnes qui sont complètement capables de faire la part des choses. Moi, je sais que comme je suis en train justement d'apprendre et de construire cet aspect de faire la part des choses, pour l'instant, je préfère vraiment choisir avec attention justement où est-ce que je mets mon intention, avec qui est-ce que je mets mon attention, qui est-ce que je décide de suivre aussi de manière consciente et pourquoi est-ce que je décide de suivre. Donc ça aussi, pour moi, c'est important. Donc pareil, vous, de votre côté, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce qu'il ne faut pas oublier non plus que 70% de la population a la tête non définie. Donc ça veut dire que 70% de la population, si je vous pose une question comme ça, il y a à peu près 70% des personnes qui vont vouloir y répondre genre « Ah oui, en ce moment, je suis en train de me demander si je ne devrais pas... » Ah, en ce moment, c'est la question à la mode. Enfin, moi, je dis à la mode, mais Laura, elle ne dit pas vraiment à la mode. Mais je me demande en ce moment comment est-ce que je devrais faire pour scaler mon business. Voilà. Genre là, si je vous envoie une question comme ça, c'est un peu en mode « Ah, ok, et moi alors, comment est-ce que je pourrais peut-être scaler mon business ? » Alors que ça se trouve, vous n'en êtes pas du tout à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, c'est la tête non définie qui va piocher, en fait, à droite, à gauche, toutes les questions, qui va vraiment vouloir aussi répondre et parfois, tout simplement, répondre aux questionnements des autres alors que ça se trouve, ce n'est même pas du tout une question qui vous aurait traversé l'esprit si vous n'aviez pas vu cette question à cet endroit-là. Donc voilà, vraiment, moi, je vous invite à faire la part des choses et à voir qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui résonne avec vous aussi en termes de questionnement et de vraiment prendre du recul pour ne pas tout simplement que ça vous mette de doutes ou qu'on veut commencer à répondre à une question qui peut-être n'est pas forcément la vôtre. Donc ça, voilà, je voulais aussi vous partager ça. Et c'est là aussi où le cheminement avec le design humain, il est vraiment très intéressant et où, pour ma part, en tout cas, ça a fait une très grande différence parce que là, vous voyez, comme je vous dis, j'ai toujours eu cette tendance à être dans la comparaison. Je pense que vous le comprenez et c'est un cheminement sur lequel, voilà, je fais mon chemin, j'avance. Et en fait, quand j'ai des doutes, quand je rentre dans cet aspect de comparaison, naturellement, maintenant, j'ai une partie de moi qui sort mon bodygraphe et qui refait un point sur mon bodygraphe. Pas du tout comme un aspect de ok, je m'enferme dans quelque chose que je ne suis pas parce que on est des âmes venues sur Terre, les gars, on ne va pas se mentir, notre âme ne peut pas se résumer à un bodygraphe, ok ? Mais moi, par contre, je l'utilise vraiment en mode ok, voilà les énergies avec lesquelles mon âme a décidé de venir s'incarner sur cette planète. Et donc, j'ai vraiment le réflexe de venir prendre en fait ce qui se passe sur mon bodygraphe et de venir tout simplement refaire un point. Et quand en fait je refais le point, ça fait comme une reconnexion à moi-même en mode waouh ! Mais en fait, pourquoi est-ce que je suis en train de me comparer alors que telle personne et moi, déjà on a des bodygraphes tellement différents que c'est incomparable ? Je pense que pour moi c'est la manière vraiment logique de le faire parce qu'entre guillemets ça m'aide vraiment visuellement à me dire que oui mais en fait je ne peux pas me comparer à telle personne. Regarde là, 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 c'est différent. Peut-être que oui, des fois on a des singularités mais à tous ces endroits-là c'est différent et on n'est pas du tout venu faire la même chose en fait. Et ça permet vraiment de revenir dans mes énergies, de revenir dans ce qui est juste, de revenir dans quelque part ce qui est moi et de repartir aussi sur une base de ok concrètement voilà qui je suis, voilà ce que je suis venue faire et maintenant comment est-ce que je reconstruis par-dessus en partant vraiment de ma propre énergie, de ma propre essence. Et là, je suis en train du coup d'approfondir ça avec l'astrologie qui est vraiment hyper 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 intéressant. Du coup, je suis en train de redécouvrir des choses par rapport, pareil, à mon envie de bouger. Vous savez, il y a toujours des choses je pense avec lesquelles pareil on chemine et les choses qu'on a du mal parfois peut-être à accepter chez nous. Moi, il y a certaines choses comme par exemple cette envie parfois de tout le temps bouger. Des fois, je suis un peu là en mode waouh, mais est-ce que j'ai un problème à vouloir tout le temps bouger comme ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ? Coucou Léa ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ? Enfin, je veux dire, il y a plein de gens ils sont là, ils se posent, ils achètent une maison à un moment donné et moi je me demande un jour si je serais même capable de me poser quelque part. Et en fait, c'est un peu bizarre de se dire ok, je passe par un outil pour venir confirmer qui je suis mais quelque part je pense que ça a ce côté aussi rassurant. C'est vraiment aussi tout ce que les personnes me disent quand elles découvrent le HD c'est que ça a ce côté rassurant en mode oh waouh, ben finalement je suis pas bizarre et ça vient juste confirmer la personne que je suis. Et donc si vous regardez justement ma charte astrologique, Uranus en maison 7 plus Jupiter en maison 3 ça fait que gros du mal à se mettre quelque part et donc potentiellement je vais bouger énormément. Est-ce que ça justifie quelque chose en mode dès que j'ai envie de me poser quelque part est-ce que je viens justifier en mode oh oui mais de toute façon moi je peux pas je peux pas me poser j'ai Uranus en maison 7 non ok je pense qu'il faut pas non plus utiliser les outils pour justifier une problématique que l'on arrive peut-être pas à résoudre quand on a envie de la résoudre mais par contre quand on est vraiment dans cet aspect d'acceptation de soi pour moi avoir des outils qui vont venir nous soutenir dans cette notion de ok je m'accepte et je viens prendre toute la personne que je suis et je viens me reconnecter à mon essence bah quelque part ça vient vraiment j'ai envie de dire nous soutenir vraiment c'est le mot c'est le mot vous me direz un peu si c'est quelque chose que ça a créé chez vous mais je suis vraiment contente encore une fois ça je le disais la semaine dernière mais je suis vraiment contente que le human design m'ait choisi comme réceptacle pour pouvoir le transmettre mais aussi pour pouvoir l'utiliser pour moi-même parce que il y a tellement d'outils que j'aurais peut-être jamais pu rencontrer le human design mais quelque part il a vraiment croisé ma route et je suis vraiment très contente de ça parce que cette notion de compréhension compréhension de soi compréhension de l'humain c'est tellement quelque chose d'important pour moi et c'est tellement quelque chose avec lequel qui fait vraiment partie en fait de ma vie de mes blessures de ce que je suis venue guérir aussi de ce que je suis venue exprimer sur terre je pense qu'il y a vraiment une partie de mon âme qui est là en mode ok on va venir exprimer notre vérité et être dans notre authenticité pleine et ça le human design je pense que c'est l'outil l'outil qui m'aide le plus le plus le plus à le faire et le plus à revenir dans ma vérité et dans ce qui est juste pour moi et dans vraiment ce qui me fait vibrer donc je suis très contente derrière de pouvoir le transmettre aux personnes que ce soit coucou Daniela que ce soit vous que ce soit justement mes étudiantes qui sont là et qui elles aussi ont choisi de se former que ce soit aux personnes qui viennent en analyse avec moi ou vous savez maintenant il y a aussi la formule autonomie pour redesign mais pour les personnes qui ont aussi envie maintenant de se former au HD je suis vraiment contente de pouvoir vous apporter un outil comme ça qui vous aide en fait à chaque fois et à chaque instant à vous ramener sur ce socle à vous ramener sur votre essence et à vous rappeler en fait à quel point vous êtes unique à quel point vous avez votre manière de fonctionner à quel point vous êtes magique et que en fait se comparer oui on va avoir tendance à le faire naturellement parce que c'est humain mais tout simplement c'est juste que voilà on est juste unique à notre façon donc c'était vraiment quelque chose que je voulais vous dire ce soir est-ce que ça va est-ce que vous allez bien est-ce qu'on passe aux énergies de la semaine dites-moi dites-moi attendez je vais aller prendre à boire j'arrive en même temps je vais charger les énergies de la semaine alors cette semaine on a une semaine intéressante bon toutes les semaines sont intéressantes en fait c'est un peu comme quand je commence un podcast Camille ça te parle tant mieux génial c'est un peu comme quand je commence un podcast et que je vous dis oh oui sujet très intéressant dans ce podcast aujourd'hui et en fait je me dis mais je dis ça à chaque début de podcast bref alors cette semaine on a beaucoup de portes dans l'instinct j'ai l'impression qu'en ce moment on a l'instinct qui est full activated beaucoup 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 de portes dans l'instinct donc beaucoup de semaines autour de l'intuition qui sont là donc c'est vraiment hyper intéressant plus aussi d'autres portes vous allez voir c'est vraiment sympathique donc cette semaine l'énergie dominante en soleil du coup nous sommes sur la porte 44 donc qui est dans l'instinct cette porte là va venir alors moi la manière dont je l'interprète il y a plusieurs interprétations possibles enfin plusieurs non en fait elle a deux énergies prédominantes c'est première énergie l'énergie du coup de la vente donc c'est celle qui va avec la porte 26 dont on a beaucoup parlé la semaine dernière donc l'énergie à la fois de la vente mais là on est plus dans l'intuition donc intuitivement qu'est-ce qui va se faire au niveau de la vente et c'est aussi l'énergie finalement quelque part de préparer la vente et de l'autre côté on a on a cette notion du passé et donc d'avoir peur de refaire les patterns du passé donc les schémas du passé donc moi la manière dont je l'interprète cette semaine c'est je vous invite vraiment à regarder au niveau des énergies comme ça va être vraiment l'énergie prédominante quels sont peut-être les comportements que vous avez fait dans votre passé et que vous continuez de faire qui actuellement vous desservent donc qu'est-ce que ça signifie imaginons ça pour moi ça part toujours de la vision et de la personne que vous souhaitez être donc imaginons par exemple vous souhaitez être une personne qui je vais prendre les exemples de sport parce que vraiment quand je prends des exemples de sport je trouve que c'est très parlant vous souhaitez être une personne qui commence à faire du yoga au minimum tous les deux jours d'accord je ne sais pas pourquoi vous avez envie de vous mettre au yoga pour faire du bien moi en ce moment le yoga c'est ma médecine franchement j'ai essayé beaucoup de choses j'ai essayé le brave work j'ai essayé plein 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 de choses mais je me rends compte que pour tout ce qui est trauma connexion au corps j'ai envie aussi d'approfondir du coup les traumas et les traumas les guérir grâce au yoga en fait en tout cas une partie et je me rends vraiment compte que ma meilleure médecine pour moi c'est le yoga la connexion au corps etc oh d'ailleurs j'ai demandé justement à Marine donc avec qui j'étais en live on a parlé du human design et de l'abondance de faire un live dans redesign justement pour la connexion au corps donc ça c'est vraiment fantastique aussi parce que pour moi le human design c'est vraiment quelque chose qui passe par le corps et c'est hyper important quand je fais justement une formation ou quand je tiens une formation de donner à mes étudiantes cet espace pour qu'elles puissent se connecter à leur corps et donc déconnecter de leur tête aussi donc du coup j'ai vraiment demandé à Marine de faire cette séance là et donc pour moi c'est la meilleure médecine donc imaginez vous souhaitez vous mettre au yoga vous souhaitez mettre en place cette nouvelle habitude sauf que par le passé par exemple vous avez souvent eu un pattern de ok à chaque fois que vous vous mettez à commencer quelque chose et bien si vous ratez une séance vous abandonnez ça c'est le pattern typique vraiment pour moi c'est oh oui je mange bien oh non j'ai raté un jour bon bah du coup je suis nulle à chier et donc ça sert à rien que je continue je vais tout abandonner parce que j'ai raté un jour alors ça c'est vraiment le pattern typique typique donc du coup bah là par exemple pour moi il y a vraiment mettre en lumière ok quels sont actuellement tous les patterns qui sont entraînent les schémas les patterns les habitudes les croyances les pensées que vous avez fait dans le passé et que vous continuez de répéter actuellement mais qui vous desservent et moi je vous invite vraiment à venir mettre de la conscience là dessus pour justement venir voir un petit peu qu'est-ce que par rapport à votre vision par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir et à envie d'être tout simplement et bien ça va être important de venir transformer ça et donc là par exemple ça peut être ok si par exemple je me suis rendu compte que j'avais l'habitude d'abandonner parce que je ratais une séance non ça c'est un pattern du passé maintenant je décide d'être bienveillante avec moi même je décide de me témoigner de l'amour et donc je décide que si je rate une séance deux séances trois séances en fait c'est pas si grave que ça le plus important c'est à quel point est-ce que je vais m'y remettre derrière et à quel point est-ce que je vais me témoigner de l'amour dans ces moments-là aussi et donc l'autre chose aussi que je voulais vous inviter à voir par rapport à cette énergie justement c'est vraiment intuitivement qu'est-ce que vous avez envie de rendre plus beau dans vos services et dans votre manière de vendre par exemple donc c'est un peu large on peut tout simplement dire cette notion de qu'est-ce que vous avez envie de rendre plus beau peut-être dans votre marketing parce qu'en général on parle de marketing justement quand on vient vendre des services mais qu'est-ce que vous avez envie de rendre plus beau dans votre manière de vendre ou dans potentiellement ce que vous apportez à votre communauté à vos clients par exemple moi ce qui me vient à l'esprit et ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé tout à l'heure ça a été un peu cette notion peut-être de ben oh je peux peut-être rendre mes services plus beaux en apportant encore plus de customer care par exemple ok et c'est important de voir quand vous choisissez ce que vous avez envie d'améliorer avec quelle intention est-ce que vous faites les choses dans le sens ok est-ce que je le fais parce qu'en gros j'ai peur et parce que je veux en faire plus 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 parce que si j'en fais pas plus du coup les gens vont pas acheter chez moi ou est-ce que j'en fais parce que waouh vraiment ça part de cette envie de cette forte envie de me dire de quelle manière est-ce que je peux servir encore plus de clients et de quelle manière est-ce que je peux leur apporter davantage peut-être de qualité de soutien de quelle manière est-ce que peut-être je peux les aider à implémenter encore mieux ce que je leur transmets de quelle manière est-ce que je peux les servir davantage moi ça vient aussi alors questionner waouh j'ai des trucs qui descendent alors je vous partage ça moi ça vient aussi questionner parce qu'en ce moment je suis beaucoup dans cette notion là quand je parle justement aussi de cette notion de quelle manière intuitivement est-ce que vous allez vendre vos choses vos affaires en fait ça va vraiment questionner aussi sur cette notion d'alignement par exemple moi je sais que là il y a des choses que je vais légèrement remodifier parce que ben voilà je me suis inspirée encore une fois à droite à gauche c'est bien ma ligne 3 elle avait besoin de tester pour voir mais il y a des choses sur lesquelles je me dis hum mais là je sens que c'est pas ma patte en fait je sens que c'est pas complètement mon énergie je sens que si j'avais été seule et si vraiment j'avais genre pas essayé de chercher de quelle manière est-ce que je devrais faire les choses je l'aurais pas fait comme ça ok donc là moi il y a aussi certaines choses que je vais revoir par exemple comme des pages de vente ou des choses comme ça pour que j'y infuse vraiment mon énergie ce qui est juste pour moi et que je le rende beau pas forcément uniquement visuellement mais que je le je le je le rende beau parce que dedans je viens infuser mon énergie je viens infuser qu'est-ce que je veux que la personne elle ressente quand en fait elle arrive par exemple sur ma page de vente quand elle arrive sur mon instagram quand elle arrive par exemple dans mon service comment est-ce que j'ai envie qu'elle se sente de quelle manière est-ce que j'ai envie peut-être qu'elle se sente accueillie etc etc donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez venir travailler aussi cheminer travailler peu importe comme vous souhaitez cette semaine ce qui est drôle c'est qu'on est dans une porte du coup intuitive et ce qui va venir nous ancrer cette semaine c'est la porte 24 qui est la porte de la rationalisation alors j'ai pas essayé trop de mettre de mots sur comment est-ce que quelque part j'allais interpréter cette porte et je me suis dit que j'allais juste laisser venir ce qui avait envie de venir par rapport à ça souvent comme ça aussi que mes lives se passent le mieux c'est quand juste je laisse venir mais pour moi en fait c'est assez drôle parce que ce que j'ai ressenti tout à l'heure au niveau de cette énergie donc la terre c'est normalement ce qui vient vous ancrer ok on s'entend là-dessus moi ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu que c'était la porte 24 en terre il y a eu cette notion de ok je vais recevoir des choses intuitivement mais attention à ne pas trop essayer de rationaliser ce que je vais recevoir intuitivement ok il y a vraiment eu cette notion là cette notion de mes intuitions ça va être important du coup que je leur fasse confiance et que oui à un moment donné bon bah rationaliser c'est cool mais est-ce que peut-être je peux sortir de mon mental et juste revenir dans ma vérité j'ai un exemple très concret pour vous illustrer ça tout à l'heure du coup j'étais avec une amie on était en train de se discuter et tout et puis en ce moment elle est en plein lancement etc et puis et puis elle avait annoncé par rapport à son tarif par rapport à son service que son tarif allait doubler en fait et donc là elle commence à me dire oh oui mais je sais pas encore quel tarif faire etc et là elle commence à me sortir des tarifs et c'est vraiment drôle c'est vraiment intéressant et puis finalement elle est generator donc je lui pose la question ok mais concrètement est-ce que t'as envie d'augmenter le tarif de ton service et là elle me dit ah non non c'est un non je dis ok bah voilà en fait t'as ta réponse elle me dit ah ouais ok puis finalement elle revient après puis elle dit oui mais quand même tu sais en fait si je passe si je prends ce tarif et que je le double là du coup il y a une logique et du coup bah c'est bien parce que par rapport au tarif si à chaque fois je le double ça revient en logique par rapport au tarif de base et je lui dis non mais là tu te rends compte comment t'es en train de te parler là t'es en train de parler de manière logique donc c'est à dire que t'es en train de réfléchir au tarif avec ta tête mais ton sacral il t'a parlé tout à l'heure et il t'a dit que non il ne voulait pas changer le tarif et il ne voulait pas augmenter le tarif donc c'est complètement ok autorise toi à être dans cette dynamique là et bah tout simplement informe ta communauté que bah à la place il y a autre chose qui va se passer et finalement on est vraiment parti sur cette notion de bah enfin elle est partie sur cette notion de bah ok en fait en effet je vais pas doubler le prix mais je vais organiser un concours voilà point la ligne voyez pour moi c'est vraiment ça c'est à dire que recevoir des choses intuitivement et derrière ok la rationalisation ok de toute façon on est dans un monde très terre à terre très rationnel coucou Elie on est dans un monde très terre à terre très rationnel mais est-ce que peut-être je peux quand même me déconnecter de cette rationalisation et juste rester connecté à mes intuitions et à ma vérité pour moi c'est vraiment ce cas ok ensuite on arrive du coup dans la porte 32 en mercure ah oui on arrive en mercure donc là on a deux portes cette semaine porte 32 et porte 50 bon je pense que la porte 50 à force de regarder mes 2-3 derniers lives vous commencez à la connaître par coeur donc grosso modo la porte 32 vient oui ok pour moi au niveau de votre communication cette semaine au niveau de votre pensée ou au niveau de votre mental vous allez sûrement aussi recevoir intuitivement des choses qui vont des informations des choses des idées qui vont vous permettre de développer ce que vous êtes en train de faire sur le long terme la porte 32 c'est vraiment une des portes qui pense sur le long terme qui est un peu là en mode ok de quelle manière est-ce que je peux préserver le bien-être de la communauté sur le long terme et donc intuitivement pour moi vous allez vraiment recevoir ça et peut-être que vous allez même peut-être venir communiquer tout simplement sur le sujet et sur quels sont vos projets long terme de quelle manière peut-être est-ce que vous voyez les choses pour votre vie pour votre entreprise pour les différentes sphères de votre vie qui vont également pouvoir permettre aux personnes autour de vous de se sentir on va dire c'est même pas que les personnes autour de vous là on est vraiment plus moi je ressens dans quelque chose de collectif mais juste en fait ça va permettre de faire avancer le collectif vers cette nouvelle réalité ok et quand je dis ça ça n'a pas besoin d'être en mode ok mais du coup qu'est-ce que je suis censée mettre en place ça peut être simplement ok cette semaine en fait je décide de vivre à partir de maintenant dans ma vérité et je décide que ma vérité c'est suffisant pour que le collectif avance en fait point la ligne vous voyez ça peut vraiment être aussi simple que ça en fait et ça ça va vous demander aussi d'écouter vos intuitions parce que porte 32 porte 50 on est dans les intuitions donc ensuite vous allez venir communiquer sûrement sur vos valeurs peut-être avec la porte 50 les valeurs qui sont importantes pour vous ensuite on passe dans Vénus donc là avec la porte 11 des idées et la porte 10 de l'amour de soi pour moi ça ça a été très clair le message c'est est-ce que vous donnez de la valeur à vos idées ou alors au contraire donc là vous allez vraiment pouvoir est-ce que vous donnez de la valeur du coup à vos idées ou alors est-ce qu'au contraire c'est un peu en mode oh oui j'ai des idées mais sans plus d'accord d'accord parce que la porte 11 des idées vous fournit en permanence des idées ça c'est vraiment très important je l'ai vu encore là chez une de mes étudiantes donc on échangeait en fait toutes les deux et je me dis mais t'as pas la porte 11 soit parce que ça ressemble vraiment à ce que t'es en train de me dire ça ressemble vraiment à la porte 11 à me dire oh oui j'avais jamais fait le lien merci beaucoup mais en fait oui je l'ai ok donc vous voyez c'est vraiment cette notion de est-ce que vous donnez de la valeur à vos idées est-ce que vous valuez en fait les idées que vous avez et la porte 10 pour moi c'est est-ce que vous vous témoignez de l'amour est-ce que vraiment vous vous témoignez de l'amour on est dans Vénus porte 10 là pour moi on est vraiment dans l'amour plus 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 donc est-ce que vous prenez le temps de vous témoigner de l'amour de vous respecter qu'est-ce que enfin là on est vraiment voilà enfin la porte 10 c'est l'amour de soi dans la planète de Vénus donc à part vous demander qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour sentir et vous témoigner de l'amour et pour moi c'est même qui est-ce que vous avez besoin de devenir pour être une personne qui s'aime en fait parce que souvent on se demande ok qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qu'il y a besoin de faire mais c'est pas tant à propos du faire c'est à propos du être en fait la vérité les amis c'est vraiment à propos de l'être c'est à propos de qui est-ce que vous décidez d'être ok donc là pour moi c'est vraiment si vous décidez de venir incarner une personne qui s'aime ok à partir d'aujourd'hui je décide d'être une personne qui s'aime du coup quelles sont les actions en fait que je mets en place tout simplement et ça part vraiment de cette place de je suis pour aller du coup vers le faire plutôt que je fais pour être ça c'est totalement faux ça c'est vraiment vieux paradigme vieux je sais pas trop quoi mais c'est complètement l'inverse dans lequel il faut penser enfin dans lequel je vous invite en tout cas à penser c'est d'abord l'être pour aller vers le faire donc ça et enfin du coup on termine avec Mars donc en porte 28 donc pour moi là il y a vraiment cette notion de Mars on s'entend c'est l'affirmation de soi c'est vraiment l'énergie voilà de feu quelque part on s'entend là dessus pour moi il y a vraiment malgré toutes les difficultés que j'ai vécues je m'affirme je m'affirme grâce enfin je m'affirme dans les difficultés que j'ai vécues je m'affirme dans finalement le parcours que j'ai on l'a vu il me semble la semaine dernière la porte 28 la porte 28 des struggles donc la porte 28 des oh putain comment on traduit ça en profite la porte du joueur elle s'appelle mais c'est aussi une porte du coup qui implique que les personnes qui ont cette porte elles ont souvent tendance à être amenées à vivre des expériences difficiles entre guillemets difficiles challengeantes voilà des expériences challengeantes pour justement pouvoir apporter plus de joie donc c'est à dire où est la joie dans ce que je suis en train de vivre ça fait vraiment partie de quelque part de ce que l'âme elle a décidé de venir vivre tout simplement je le vois un peu aussi comme la ligne 3 cette notion de toute façon moi j'avance en me cassant la gueule donc où est la joie dans le fait que je me casse la gueule c'est vraiment ça et c'est vraiment fun finalement quand on arrive à tourner ça de manière vraiment quand on arrive à avoir le bon côté des choses donc le verre vraiment à moitié vide et qu'on transforme l'histoire qu'on est en train de se raconter donc pour moi c'est vraiment il y a cette capacité d'affirmation en mode ok voilà ce que j'ai vécu voilà les difficultés que j'ai rencontrées mais ok maintenant je m'affirme là dedans voilà comment j'ai transformé voilà peut-être ce que j'ai mis en place et ok ça suffit en fait de venir genre de me sentir rabaissée parce que peut-être j'ai vécu quelque chose qui a été vraiment compliqué et je sens que les gens me font encore des réflexions là-dessus ou alors les gens je sais pas par exemple me traitent peut-être d'une certaine manière etc n'oubliez pas que le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur ok donc ce qui signifie en fait qu'à un moment donné ça c'est vraiment quelque chose de très important aussi à comprendre à vivre les gens sont naturellement capables d'appuyer waouh ce qui me vient d'expliquer c'est que les gens sont intuitivement et inconsciemment c'est pas naturellement les gens sont inconsciemment capables d'appuyer là où il y a une faille pourquoi ? parce que vous allez toujours rencontrer les personnes qui vont être en miroir et qui vont faire le miroir de qui vous êtes actuellement et peut-être de ce qui a besoin d'être guéri peut-être de tout simplement les endroits où vous avez encore besoin de cheminer ou tout simplement juste vous allez vous sentir super bien avec une personne qui fait le miroir de vous et c'est parfait en fait tout simplement là c'est souvent nos amis nos proches les personnes qu'on choisit d'avoir dans notre vie quand on est amis avec eux et justement c'est vraiment voilà genre ok elle est au mon miroir et je suis contente de ce que je vois et c'est génial mais il y a vraiment des personnes qui inconsciemment l'être humain ressent les choses et donc si par exemple vous ne vous sentez pas à l'aise dans une situation donc je sais pas je pense que le meilleur exemple que je peux avoir c'est celui de David Laroche il raconte souvent cette histoire il dit souvent que la première fois en fait qu'il voulait mettre sa toute première vidéo sur Youtube il a eu cet aspect de oh non mais les gens vont se moquer de moi et les gens vont me juger c'était vraiment genre au tout 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 début et il explique souvent que quand il a posté sa première vidéo il y a quelqu'un qui lui a mis en commentaire quelque chose comme franchement t'es vraiment nul tu devrais te suicider ou un truc comme ça genre et bien là c'est vraiment cette capacité que ont inconsciemment les gens qui vont rencontrer votre vie peut-être de manière juste comme ça t'ing à rentrer dans les endroits où potentiellement il y a des failles pour venir vous faire cheminer à cet endroit là et donc pour moi c'est ça que veut dire cette énergie ce Mars en porte 28 c'est cette notion de ok peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de tester mes limites actuellement peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train d'appuyer sur des choses qui sont pas agréables ou des choses qui peut-être me sont arrivées mais ok maintenant je décide de prendre ma place je décide moi-même d'accepter je décide moi-même d'accueillir je décide moi-même de dire que c'est ok j'ai vécu ça je m'accueille dans ce que j'ai vécu je me témoigne de l'amour et je m'affirme là-dedans et maintenant une personne elle vient me voir et elle vient me faire une réflexion par rapport à ça ben c'est pas grave je suis qui je suis et si ça te convient pas la porte est grande ouverte là-bas ouais ma porte elle est là-bas donc du coup ma porte est grande ouverte vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment cette énergie là pour moi voilà écoutez on en a fini avec les énergies du jour dites moi si vous avez des questions si tout est clair pour vous et puis ben écoutez sinon je ne peux que vous souhaiter une excellente et merveilleuse semaine les amis n'est-ce pas j'espère qu'elle sera aussi formidable que la mienne je ne sais pas encore comment elle va se passer mais c'est pas important du principe que cette semaine va être formidable et puis ben écoutez d'ailleurs mercredi j'ai ma lecture de thème astral avec Anna ça va être vraiment génial si vous savez comment je suis excitée et après pouvoir combiner le HD et l'astrologie mais ça va être génial j'ai trop 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 hâte j'ai plein de questions à lui poser ça va être vraiment génial donc voilà bon ben écoutez les amis je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très 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 vite